bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire il est 11 heures précises et nous allons démarrer merci vincent bonjour et bonjour et bienvenue donc effectivement aussi de ma part à tout le monde dans ce webinaire co-organisé par scène d'éthique et référence dmd dédié aux organisations professionnelles et lors duquel nous allons parcourir ensemble jusqu'à 11h45 précise 5 conseils pour réussir la digitalisation des organisations professionnelles alors là c'est le moment où j'appuie sur le bouton et ça ne marche pas si voilà donc ce webinaire co-organisé par scène d'éthique et référence d'amd sera donc animé par vincent fourneau ici présent il ya marqué s'indéthique mais c'est un histoire de paramétrage je m'appelle bien vincent fourneau voilà et moi même donc juliette chapron moi je travaille pour la société référence dmd moi il ya mon nom et pas référence dmd vous comprenez vous vous ferez donc comme ça le lien entre nous deux assez facilement référence dmd c'est une société qui travaille pour les petites entreprises les petites et moyennes entreprises et pour les organisations professionnelles on est partenaires de votre accélération notre notre offre qui on est on est tout on est une communauté de directeurs marketing et digitaux expérimentaires on a tous entre 15 et 20 ans d'expérience et on travaille sur une modalité de travail qui est le temps partagé augmenté temps partagé ça veut dire qu'on partage notre temps entre différentes structures un directeur marketing et digital travail en règle générale pour deux à trois organisations et augmenter c'est notre marque à nous qui signifie que justement en s'appuyant cette c'est sur cette communauté sur ce pôle d'experts ainsi que sur les sociétés du groupe référence donc vous voyez les métiers en bas de l'écran la dsi les drh les directeurs administratifs et financiers on a aussi un pôle dédié aux conseils donc en s'appuyant sur l'ensemble des métiers du groupe et sur l'expertise de nos directeurs marketing et digitaux à temps partagé vous avez comme ça en face de vous pour vos organisations non pas un à la fois mais 10 12 et un ensemble experts de haut niveau et un ensemble de sujets qui sont qui sont représentés et de cette façon là soluble et donc quels sont les sujets sur lesquels on intervient on intervient sur la co-construction des marques la co-construction des services ou des offres de services des produits pour les organisations professionnelles on est plutôt dans de l'offre de services et aussi sur l'intégration du digital dans la mise sur le marché de ces de ces produits et services et la commercialisation de ces produits et services de façon générale aujourd'hui on travaille référence dmd existe maintenant depuis six ans bientôt sept et on travaille donc depuis notre lancement on travaille on a travaillé pour une trentaine d'organisations professionnelles dont certaines seront illustreront le propos de ce de ce webinaire syndétique donc a été créé en 2006 sous le nom de message business c'est une plateforme de routage e-mail routage sms et marketing automation avec un focus plutôt sur les e ti et les organisations de taille intermédiaire en 2020 message business a été renommé syndétique parce que pour porter une conviction importante qui est que pour réussir aujourd'hui son marketing sa communication il faut faire cette symbiose entre l'éthique et la performance donc c'est des choses qui étaient au coeur de nos valeurs depuis depuis des années autour de la protection de la donnée autour de l'engagement écologique autour du made in france qui sont des valeurs extrêmement importante pour nous des engagements qu'on porte et donc en ce renommant synthétique ça a été une manière de la faire la firmer très fort au niveau du marché et ça a été très bien accueilli par nos nos clients et ce positionnement a fait venir à nous des clients dans le domaine des services publics dans le domaine des mutuelles mais aussi un certain nombre de ti où cette recherche entre éthique et performance est importante et au niveau des organisations professionnelles voilà on travaille par exemple avec l'ordre des experts comptables et aussi l'ordre des vétérinaires les chambres d'agriculture qui sont des organisations basées dans les différents départements et dans les différentes régions pour soutenir le secteur agricole la CFDT premier syndicat de france le groupe chèque déjeuner qui n'est pas une organisation professionnelle à proprement parler mais qui une la première coopérative de france et qui est dans les portefeuilles de pas mal de personnes donc voilà donc nous on résout les problématiques email notamment c'est à dire délivrer un message faire que ce message s'affiche correctement qui soit élégant et beau et ensuite de bénéficier de rapports pour pouvoir analyser cette ces usages voilà et donc dans cette présentation délivrera un certain nombre de conseils autour justement de l'éthique et de la performance et de comment réussir ses emails puisque c'est notre spécialité donc pendant cette ces trois quarts d'heure ensemble de quoi va-t-on parler l'agenda vous vous l'avez eu c'était dans l'invitation et merci à toutes et à tous d'être là nombreux et d'avoir accepté cette cette invitation donc je vais pas repasser puisqu'on va évidemment les déplier l'ensemble des cinq points qu'on va traiter aujourd'hui juste quelques quelques éléments un peu de règles du jeu ou comment on va fonctionner vous avez dans les animateurs si vous voyez en haut de l'écran vous avez quelqu'un qui s'appelle augustin de casse qui travaille pour référence dmd augustin va montrer allumer sa caméra et montrer sa tête je pense augustin en fait il est à votre écoute pendant tout le long de ce webinaire et est plus particulièrement missionné pour répondre aux questions que vous poserez à l'intérieur du chat donc certains ont déjà commencé à utiliser le chat surtout n'hésitez pas poser vos questions quand c'est bien pour vous au moment où c'est opportun si on peut pas y répondre en direct vincent ou moi même c'est augustin qui s'en chargera si il connaît la réponse il connaît pas mal de réponses et si et de toute façon dans tous les cas à la fin de chaque partie on prendra un petit temps pour répondre à vos questions si si vous en avez voilà autre règle du jeu la présentation sera accessible on va on communiquera un lien enfin voilà pour répondre à la question de hélène on va vous envoyer un lien avec une mini enquête pour savoir si ça vous a intéressé ce webinaire et en répondant à ce formulaire vous recevrez la présentation au format pdf par ailleurs cette présentation et ce webinaire est enregistré et le replay sera envoyé aussi par par email aux inscrits voilà voilà merci beaucoup donc maintenant toute l'introduction est faite je vous propose de de rentrer justement dans le vif du sujet et donc d'aborder tout de suite la cette ce premier conseil enfin ce premier point relatif à la réussite de la digitalisation des organisations professionnelles déjà une approche un peu macro pour revenir sur la démarche parce que c'est sûrement une question peut-être vous vous enfin c'est une question peut-être vous vous posez sur comment on fait parce que la digitalisation c'est c'est quelque chose de large peut-être de compliqué et donc qui peut freiner l'entrain que vous pouvez avoir par cette peur peut-être de la complexité trois grandes stratégies sont possibles pour réussir sa 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 digitalisation il y en a pas forcément une de meilleure que l'autre il y en a des un peu plus rapide il y en a qui répondent à des sujets particuliers en tout cas dans tous les cas ces trois grandes stratégies il faut qu'elle soit pragmatique et c'est effectivement ce à quoi on va s'attacher chez référence dmd quand on accompagne nos clients et donc les organisations professionnelles sur ces sujets là trois grandes façons de procéder la première c'est une approche tactique là on va être sur une approche projet on a différents projets chaque projet va pousser un autre projet on en commence un on le finit on en fait un autre et donc on va passer de peut-être d'intuition un d'éléments qu'on peut avoir se dire tiens il faudrait générer du trafic sur notre site pour aller recruter par exemple de nouveaux adhérents et donc on va passer de cette intuition à une exécution va on va fonctionner en mode projet et donc et donc peut-être par pilote en tout cas voilà et donc aboutir comme ça de façon tactique la stratégie la stratégie numéro un digitalisation la stratégie numéro 2 elle ça va être une stratégie vraiment orienté adhérent ou là on va s'intéresser à un point particulier un point de douleur qu'on aura identifié qui peut être typiquement je cherche à recruter de nouveaux adhérents vous voyez que là on va partir sur un sujet où je cherche à créer de l'engagement avec mes adhérents et donc là on va partir d'un sujet global et là on va construire une stratégie globale s'appuyant sur le digital évidemment qui va permettre de répondre à la question ça c'est notre stratégie numéro 2 et la stratégie numéro 3 ça va être une stratégie dite à 360 degrés ou là bas le sujet ça va être je cherche à digitaliser mon organisation professionnelle et donc du coup eh ben on va là pour le coup partir sur un état des lieux global un quelque chose qui va de façon transversale qui va interroger l'ensemble des processus de l'entreprise enfin de l'organisation pour aller identifier le plan d'action pragmatique toujours et partager qui va permettre de déplier cette stratégie de la digitalisation alors quelques exemples rapides on a essayé à chaque fois de vous d'illustrer ces différents cas par des exemples des choses qui ont été réellement mises en oeuvre et déplié chez nos clients donc trois petits exemples pour illustrer ces différents ces différentes façons de protéger de pardon de procéder entre le tactique l'orienté adhérent et le 360 degrés la première illustration donc sur la partie plutôt tactique c'est un exemple qu'on a pris qui 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 est issu de la fmae la fmae c'est le centre de formation des apprentis pour les métiers de l'aérien et donc là on a donc effectivement déployé cette technique cette stratégie tactique évidemment en accord avec avec le client pour à d'abord travailler sur la visibilité du site à l'enjeu de la fmae c'était de recruter des apprentis pour le centre de formation par l'apprentissage de recruter des apprentis et donc premier projet enjeu de visibilité donc on va donner de la visibilité à l'offre ensuite pour deuxième projet identifié il faut refondre le site web donc le deuxième projet la refonte du site web qui constitue un projet à part entière troisième projet qui est toujours en cours qui est en ce moment en cours de de déploiement qui est la stratégie de contenu donc là on va parler de d'inbound marketing de lead generation pardon pour les gros mots n'hésitez pas à mettre dans le chat si j'emploie des mots qui vous interpellent et donc qui va donc permettre là aussi d'aller augmenter cette cette acquisition de de nouveaux talents et donc d'aller faire connaître l'offre l'offre de la fmae en termes de résultats et ben si on compare les résultats entre alors 2000 l'année précédente à l'année enfin cette année à l'année précédente donc en l'occurrence 2019 à 2018 il faut plus de candidats que les années précédentes avec en plus d'un point de vue ça c'est d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif toute une refonte des supports digitaux donc qui induit une mode modernisation une image plus moderne du de l'organisation voilà pour notre premier exemple deuxième exemple c'est pour le gif n le gif n c'est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire c'est une organisation qui est relativement récente et qui avait un enjeu de mise en place d'un dispositif digital et efficace pour créer de la relation encourager entretenir la relation avec avec les adhérents donc là comment est-ce qu'on a procédé pour répondre à cette question là on a mis en place des ateliers pour comprendre les enjeux des adhérents construire une expression de besoins et je reviendrai dans mon deuxième exemple plus particulièrement sur l'expression des besoins et ensuite on a assuré le suivi de la mise en place de ces outils et donc en termes de résultats on a deux espaces qui sont qui sont sortis là ces derniers mois et pendant le confinement d'abord un espace adhérent donc qui lui n'est accessible que aux adhérents et donc par connexion avec un login et un mot de passe et un site vitrine qui lui est accessible à tous et qui a été mis en ligne fin juin troisième exemple donc là sur la démarche 360 degrés donc ça c'est une démarche qui également étant qui commence à qui est toujours en cours mais qui sur laquelle on a aussi un peu de recul qui est donc on a utilisé chez prisme emploi par exemple prisme emploi c'est le c'est l'organisation procès syndicat des des professionnels du recrutement et de l'intérim donc là aussi une belle organisation donc la question de prisme emploi c'était aujourd'hui on voit bien qu'il ya un sujet sur la digitalisation comment est ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui de quoi on a besoin sachant qu'évidemment on ne peut pas ouvrir tous les sujets en même temps donc comment est ce qu'on a procédé pour répondre à cette question globale c'est d'interroger toutes les directions de l'organisation pour identifier leurs besoins en matière de digitalisation donc là une méthode assez simple avec un questionnaire qui fait partie de notre méthodologie et qui interroge tous les business process de l'entreprise donc quand on parle de business process c'est à la fois le marketing les rh la comptabilité les systèmes d'information et évidemment j'en oublie mais en tout cas ils y sont tous ensuite une fois qu'on a fait ce questionnaire qu'on a passé ce questionnaire on établit un plan d'action qu'on va partager ensemble avec avec l'organisation avec prisme emploi là en l'occurrence qui permet d'établir un plan d'action pragmatique qui est ensuite piloté et déployé en lien avec les besoins enfin les besoins et les moyens parce qu'évidemment c'est l'adéquation aux moyens qui est importante aussi de l'organisation donc en termes de résultats quelques quelques exemples de ce qui déjà a été abouti ou est en cours d'aboutissement déjà une architecture cible des systèmes d'information ce qui permet de raccrocher tout un certain nombre de projets notamment par exemple la refonte de sites web voilà donc et le lien entre des flux crm et ce fameux site web enfin donc déjà cette architecture cible qui donne un bon panorama qui permet de rendre visible la feuille de route de tout ça en interne ensuite la mise en place d'un outil de gestion de campagne en l'espace de deux mois et qui aujourd'hui est complètement opérationnel la réconciliation des équipes avec le crm la proposition des outils collaboratifs je reviendrai sur le collaboratif un petit peu après et puis voilà l'accompagnement aussi la réalisation de l'assemblée générale ça c'est un gros sujet au sein des organisations professionnelles et le confinement a été un et la crise sanitaire ont été un un accélérateur sur le passage en distanciel peut-être vous même avez vous été confronté à ce sujet là voilà ça c'est un sujet aussi qu'on a mené avec prisme emploi et on va le voir juste après sur la partie des expressions de besoin où on est où c'était à la fois un sujet d'outils évidemment il y a toujours la question de qu'est ce qu'on va utiliser pour faire tout ça à la fois pour créer faciliter la possibilité de la visio mais aussi du vote puisque dans une assemblée générale on a besoin de voter mais aussi l'appropriation de ces outils et le fait que ça fonctionne ce qui sont des aspects plutôt de process et d'usage métier pardon j'avais dit qu'on ferait une petite pause à la fin de cette première partie j'ai pas vu passer de questions est ce que vous en avez est ce que quelqu'un veut réagir ou poser une question non j'enchaîne non toute façon vous aurez le temps de continuer à poser vos questions n'hésitez pas deuxième grande partie donc justement avec cette question du besoin et de comment est ce qu'on est comment est ce qu'on met en place les bons outils parce que la digitalisation elle se elle se elle s'appuie aussi sur des outils évidemment ça se fait rarement complètement avec les mains ou juste avec des processus métiers donc bien souvent les organisations quand elles viennent voir référence dmd elles arrivent en disant ben voilà je voudrais mettre en place un outil un crm un outil de gestion de campagne ou un outil de visioconférence etc nous notre approche c'est de dire ok il ya effectivement des outils mais on va remonter si ça n'a pas été formulé de cette façon là par par notre interlocuteur on va remonter au besoin parce que le besoin permettra de faciliter le choix de l'outil et le besoin c'est c'est l'objectif c'est à quoi ça doit servir c'est des mots on ne peut plus en français qui correspondent à des enjeux métiers à vos enjeux spécifiques qui peuvent être de l'optimisation de recrutement l'amélioration d'efficacité des communications du renforcement de collaboration en interne ou en externe la fidélisation ou de l'engagement des adhérents donc voilà donc il ya tout on passe toujours par cette étape ce qui veut pas dire que ça nous prend beaucoup de temps mais en tout cas l'identification de ces besoins qui en général qu'on fait en mode réunion en mode atelier avec les parties prenantes de l'organisation les services concernés permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite et surtout de structurer les outils et qui correspondent d'amener les outils qui vont correspondre réellement aux besoins par exemple sur parmi les différents outils qu'on peut du coup qui peuvent être une réponse on peut avoir un crm on peut avoir effectivement un outil de visio de conférence on peut avoir des choses qui permettent d'aller faciliter la ou mettre en place la signature électronique de documents on peut avoir des outils collaboratifs on peut avoir des outils qui permettent d'envoyer des e-mails et par exemple sur ces outils qui permettent d'envoyer des e-mails c'est très intéressant d'aller les mettre au regard des besoins parce que parfois et les organisations peuvent penser que ça vous est peut-être arrivé qu'avec l'outil de crm on va pouvoir envoyer ses e-mails ou avec un bon un bon outlook et en fait finalement on se rend compte que très vite on est limité et là ça peut créer des problèmes donc du coup c'est bien la réponse aux besoins qui va permettre de mettre en face la bonne solution un exemple pour illustrer ça c'est quelque chose qu'on a mené alors c'est un exemple parmi d'autres mais donc pour le CDSE le CDSE c'est le club des dirigeants de la sécurité d'entreprise qui donc avait justement cette problématique là autour de de recueillir de la donnée et de pouvoir l'exploiter pour ses adhérents pour 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 justement créer de l'engagement aller faciliter la communication et les échanges et donc la question du CDSE quand ils sont venus nous voir c'était de nous dire ben on voudrait un crm et ben il s'est avéré que justement et sur une sur une méthode qui s'est passé en quelques jours alors on est en train de parler de de cinq jours de travail je crois en tout pour arriver à la mise en place enfin disons pas la mise en place complète parce qu'évidemment la mise en place elle prend elle peut prendre un petit peu plus de temps mais en tout cas pour l'identification et la signature des outils qui qui vont bien par la mise en place de différents scénarios avec un niveau de granularité de et d'usage des différents outils qui permet comme vous le voyez dans le dans la partie basse du 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 slide de choisir les outils du benchmark qui vont bien et enfin de choisir pour chaque usage les outils qui vont bien et donc d'aller mettre en place le dispositif adéquat et qui permet à l'organisation d'avoir au meilleur prix le dispositif qui lui va bien et alors dans ce sujet où je me sens un petit peu comme qui mais qui regarde les chats parler donc nous on a un point de là dessus clairement puisque à travers cette réflexion autour du besoin vous choisissez un prestataire donc vous nous choisissez nous ce qu'on pas vous les partager là c'est que plus le besoin sera exprimé avec précision plus la réponse sera pertinente c'est décisif d'une part pour des outils de gestion de campagne mais après si on commence à rentrer dans des sujets de segmentation d'utilisation de la donnée de votre système d'information pour répondre à un besoin précis par exemple vous voudriez mener une enquête de satisfaction après que l'adhésion ait été payé je dis n'importe quoi ben voilà ça c'est un besoin précis et qui permet de faire des réponses précises à la fois sur l'architecture des outils sur la tarification donc voilà donc plus vous aurez une réponse qui sera intelligente en face et plus vous gagnerez du temps deuxième conseil c'est attention aux solutions américaines voilà alors certes c'est un point de vue d'un prestataire made in france qui dit ça mais clairement ils sont très 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 fort pour faire rêver et certainement mieux qu'un certain nombre de solutions françaises et européennes mais quand ensuite on ouvre le capot ça peut le rêve peu rapidement s'écrouler donc si vous êtes dans ces choix là aller au delà au delà du rêve testez vous même les produits la plupart de ces produits sont en libre accès donc profitez en pour vous rendre compte par vous même comment ça fonctionne et dans cette idée de test c'est peut-être de voir un peu comment le support l'accompagnement l'accompagnement technique tout ça va s'activer autour de la mise en oeuvre et nous ce qu'on constate de plus en plus notamment chez les pure players des gens très expérimentés dans le digital pour pas dire un gros mot des e-commerce qui ont fait ça tout le temps ben c'est que ils ont maintenant des modalités de mise en oeuvre un peu fluide où c'est pas on passe du temps à choisir puis ça y est c'est signé mais il ya un temps d'implémentation où on est entre la signature où la technique commence à rentrer en jeu et ils voient si tout si le suivi continue si cet accompagnement continue bien et que c'est pas simplement une façade donc c'est fait que les vous précisez voire même testé les et finalement donc vous choisissez des prestataires mais ces prestataires sont quand même au coeur de vos besoins de digitalisation puisque c'est le sujet du de la matinée et la digitalisation ça se joue dans la durée le partenaire est aussi apporteur de ses propres expertises qui sont bien sûr par son angle à lui et les consultants externes ou semi interne ont une valeur énorme mais là le complément de de l'expert technique des partenaires peut être très très intéressant et donc la proximité et j'en reviens à cette notion de made in france peut être décisif dans la réussite au final du projet et des mises en oeuvre successives voilà donc c'était un petit écho du prestataire lui-même et j'enchaîne avec notre sujet à nous cette troisième partie où on va partager des conseils pour rendre votre marketing votre communication éthique et performante donc on a des formats slides un peu différents avec référence dmd donc voilà nous c'est un petit peu plus gros et donc le premier conseil c'est de respecter le consentement et quand je dis vraiment c'est vraiment le prendre à bras le corps puisque ça va être là probablement la pierre angulaire d'une stratégie digitale qui digne de ce nom alors il ya vous il ya il ya l'annonceur et le point départ de cette relation c'est vous les rentrer en relation avec des des contacts aux adhérents vos parties prenantes les journalistes etc et le point de départ pour que ça se passe bien c'est que ces contacts donne leur consentement et vous voyez on met donne entre guillemets c'est pas parce qu'ils ont donné leur consentement il ya dix ans pour recevoir une brochure ça ne donne pas un droit ad vitam aeternam pour leur envoyer de de l'information et puis il ya peut-être plusieurs niveaux de consentement on va pas s'adresser tout à fait de la même manière à quelqu'un qui s'est inscrit à la newsletter versus qui est devenu adhérent par exemple et donc ensuite vous allez proposer des contenus en conformité avec ceux ou ces consentements et les contacts vont réagir ils vont et cette réaction peut être de l'ouverture de la non ouverture du clic au contraire ils vont vous mettre en spam ils vont se désabonner donc tout ça c'est des réactions diverses et variées et qui vont ensuite avoir un impact direct sur la délivrabilité des campagnes si vous vous envoyez une campagne à disons 1000 contacts et que vous en avez 100 qui vous mettent en courrier indésirable et que 800 autres n'ouvrent pas le message il est les systèmes aujourd'hui de protection contre le spam vont bloquer une partie très significative de centre des sens qui auraient peut-être aimé souhaiter recevoir le message donc il ya un enjeu très très fort entre le consentement et la bonne délivrabilité qui est important de bien bien intégrer donc concrètement par rapport aux bénéfices de prendre ça en compte de prendre cette de respecter véritablement le consentement bas d'une part vous c'est un principe de un bénéfice de responsabilité vous mettez en respect de la loi et donc ça c'est quand même plutôt super de vous aligner sur le rgpd vous allez à faire des efforts très importants des gains de productivité parce que au lieu d'adresser des vieilles bases qui ne répondent pas qui n'ont pas de l'utilité et ben au contraire voilà vous et qui vont être bien focus sur les contacts qui réagissent vous allez sauver ou en tout cas protéger significativement votre délivrabilité c'est à dire ne pas arriver en spam et en envoyant ça va vous coûter moins cher donc on voit bien que éthique et performance sont reliés et là un exemple avec le ministère de la culture là c'est le centre d'inscription alors de différentes infolettre et vous voyez que ils disent bien les choses ils disent vous décidez des envois que vous voulez recevoir ou arrêter vos adresses ne seront pas partagées ou revendues voilà il ya une grande transparence sur l'usage et je peux choisir de façon très fine soit géographique soit thématique les newsletters que je veux recevoir donc le ministère de la culture collecte des différents niveaux de consentement qui permet ensuite d'envoyer différents niveaux de messages en conformité deuxième conseil c'est trouver l'équilibre intéressant intéressé alors voilà j'aime bien cette phrase c'est penser votre communication pour fidéliser votre audience plutôt que l'agresser et un exemple dans nos dans nos secteurs là qu'on parle des organisations professionnelles pour une un syndicat comme la cfdt qui a sa newsletter hebdomadaire ben un contenu intéressé c'est un contenu qui va pousser à la mobilisation c'est quelque chose qui voilà c'est le c'est ce que souhaite la cfdt c'est mobiliser ses troupes mais si sa newsletter n'est contenu que de contenu intéressant et bien progressivement elle va s'appauvrir et donc régulièrement dans donc cette notion intéressé intéressant c'est pas nécessairement au sein d'une newsletter ça peut être réparti sur les différents envois il ya aussi des contenus qui sont là pour qui sont intéressants en tant que tels et qui sont des contenus là en l'occurrence de d'informations sur le coronavirus des sujets plus journalistique donc le mix entre les deux va vous permettre de d'être à la fois éthique et performant et alors pourquoi ça relève d'un sujet relevant de l'éthique et ben parce que il y aura moins de contenu inutile des des emails qui sont jamais ouverts bah ils n'ont pas beaucoup d'utilité ils font perdre du temps ils encombrent les serveurs ça a un impact écologique c'est bon c'est c'est microscopique mais il ya quand même un sujet qui est derrière ça et la performance sera au rendez vous parce que le newsletter sera plus ouverte sera plus cliquer troisième conseil pour faire cette cette symbiose éthique et performance c'est on a tous un cycle client un cycle contact où vous collecter un contact ensuite il va peut-être adhérer pour la première fois et puis il va devenir un contact fidèle peut-être à un moment il va devenir influenceur donc ça c'est une vision extrêmement optimiste où la fidélité l'intensité de la relation et la qualité augmente mais il faut aussi penser à ce qui peut arriver qu'un contact n'ouvre plus qu'un adhérent n'adhère plus qui n'ait plus aucune relation avec vous et il peut être très intéressant de concevoir des cycles de réactivité de ses contacts et un moment de désactivation vous le réactiver c'est à dire vous allez lui envoyer des mails automatique pour le réinscrire le réengager et puis un moment vous allez le sortir automatiquement de votre base contact là aussi bénéfice responsabilité vous mettez en conformité avec le droit ou l'oubli qui est clairement inscrit dans le rgpd donc c'est pas mal vous gagnez en productivité parce que plutôt que faire des relances en disant ah tiens il faudrait qu'on relance les adhérents il ya cinq ans ben non pas ça peut se faire complètement au fil de l'eau ce qui est automatisé c'est du temps gagné par les équipes la délibrabilité c'est décisif parce que ces emails sont envoyés au bon moment donc ils sont plus vocal ils ont plus vocation à être ouvert et il participe aussi de la réactivation et là aussi vous allez faire baisser votre taille de base et donc elle sera moins coûteuse quelle que soit la manière dont vous fera vous facturera le prestataire ce prix là vous allez la faire baisser et par ailleurs ça va répondre aussi à des enjeux d'éco d'impact carbone évident voilà merci vincent n'hésitez pas toujours je vous êtes peu bavard pourtant on vous voit mais n'hésitez pas si vous souhaitez réagir ou poser des questions avant avant la fin quatrième pardon quatrième partie quatrième conseil pour la digitalisation on voulait interroger la question du collaboratif parce que on entend beaucoup c'est un mot qu'on entend beaucoup à le collaboratif et du coup on voulait faire un petit focus sur cette sur cette partie là d'abord le collaboratif c'est pour qui ben c'est pour tout le monde le collaboratif ça que ça concerne tout le monde à la fois chacun pour ce qu'il est mais aussi collectivement et dans la façon de travailler tous ensemble donc c'est à la fois pour les collaborateurs vos collaborateurs des organisations professionnelles en interne mais aussi les adhérents actifs ceux qui participent ceux qui font partie de commissions le ça peut être aussi le bureau le conseil d'administration enfin tout ce qui va constituer un groupe au sein de l'organisation un groupe d'adhérents et puis de façon plus large les l'ensemble des adhérents ceux avec lesquels vous êtes connecté où vous espérez être connecté donc le collaboratif voilà ça concerne tous ces éléments là à quel moment est ce qu'on veut faire du collaboratif quand est ce que le collaboratif intervient alors évidemment le on l'a beaucoup entendu parler de collaboratif d'échanges de fichiers pour pendant le confinement la possibilité de travailler à distance mais en fait le collaboratif aujourd'hui ça ça va ça va ça va plus loin c'est c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui est et qui va au delà de cette approche de partage de fichiers de fichiers c'est bien quand vous avez besoin de fluidifier l'information le partage de l'information et pas seulement des fichiers mais bien son contenu l'ensemble de ce qui peut être à l'intérieur et la valorisation de cette information auprès justement d'un public qui peut être l'interne les adhérents actifs ou les adhérents de façon générale et ça ça devient non c'est c'est important de solidifier cette information et la valoriser pour une logique qui peut être de satisfaction ça c'est important mais qui peut être aussi un enjeu de performance pour pour les organisations et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faciliter le collaboratif c'est pour organiser enfin c'est donc faciliter cette communication ça c'est ce que je viens de dire mais c'est également installé effectivement dans la durée là encore cette pratique dans nos organisations professionnelles et dans s'inspirer des nouvelles pratiques professionnelles qui aujourd'hui deviennent totalement incontournables et c'est une fois qu'on s'est dit ça et une fois qu'on a dit que c'était important de faire comme ça qu'effectivement la question de l'outil apparaît est importante et donc d'avoir l'outil qui va bien qui va correspondre soit sur étagère parce qu'il existe un outil du marché qui permet de faire ce genre de choses alors j'ai cité teams tout à l'heure mais ce qu'on est en faire là sur meeting est aussi un outil évidemment collaboratif et mais aussi la possibilité comme je le citais tout à l'heure par exemple avec l'intranet qu'on avait mis en place pour le gif n la possibilité évidemment de créer des choses sur mesure pour répondre aux besoins cas dans tous les cas l'idée c'est à chaque fois de développer la satisfaction de tout le monde et d'améliorer un la collaboration entre chaque et notamment la culture adhérent d'un point de vue de l'outil bah si je prends l'exemple de ce qu'on a fait par exemple pour le cnc cef 1 les conseillers du comité du commerce extérieur à la france donc voilà un exemple que je ne vous invite pas à prendre par coeur mais dans lequel on voit que tout ça vient s'interfacer entre les différents outils donc typiquement les outils collaboratifs là qui sont interrogés et qui doivent répondre à un certain nombre de besoins par exemple qui sont dans le lot 3 en haut à gauche et qui viennent s'interfacer avec l'ensemble des autres systèmes d'information de l'entreprise et notamment le crm ou xrm qui contient la donnée adhérent alors vous nous demandez notre avis sur teams j'étais tout fait des questions teams zoom et go to meeting on va y répondre juste après parce que dans le collaboratif donc là j'ai montré avec le cnc cef la question du de l'outil du dispositif global après pour le gifas qui est le l'organisation professionnelle du domaine de l'aéronautique de la oui c'est ça de l'aéronautique et spatiale s comme spatiale et donc là évidemment on peut pas vous le montrer parce que le collaboratif c'est quelque chose qu'on a plus de mal à montrer donc je l'ai illustré juste avec ces deux images donc là il n'y a pas de texte écrit en tout petit vincent je les juste illustré avec ces deux images qui sont en bas à droite ce qui était l'ancien site du gifas alors c'était le site externe enfin le site pardon vitrine le site visible de tous et ce qui est aujourd'hui donc devenu ce site après après ce projet global sur lequel on a accompagné le gifas et donc ce qui était collaboratif là dedans c'est que cet enjeu de lancer ce site qui a aussi une partie extra net et donc accessible uniquement aux adhérents c'était justement de faire en sorte que que ce projet là soit porté par l'ensemble de l'organisation donc l'enjeu du collaboratif ça a été c'était justement de faire travailler l'ensemble de l'organisation sur ce sujet de le faire adhérer et donc on a mis en place tout un plan de communication interne avec des outils vidéo des ateliers de travail etc qui ont effectivement aussi contribué là dans la méthode dans la façon de faire effectivement à faire en sorte que le lancement de ce site soit relayé et y adhère l'ensemble des sujets est-ce que du coup oui oui alors il y avait des questions oui je sais pas si vincent du coup tu veux finir et qu'on prenne les questions à la fin ou si on les prend maintenant alors il y avait des questions il y avait une question concernant synthétique sur les interfaces avec des outils crm et effectivement on a un certain nombre de connecteurs et par ailleurs on a une api qui couvre l'ensemble du des fonctionnalités de synthétique qui permet de récupérer de la donnée dans les crm et ensuite de réinjecter dans la donnée dans les crm donc il n'y a pas de questions de difficultés techniques après quand on parle de ces sujets autour des crm c'est quelle donnée il est intéressant de récupérer pour répondre aux objectifs et on revient bien à la question des objectifs et ensuite quelle est la donnée qui serait utile de réinjecter dans le crm pour pas faire grossir non plus trop les crm et on sait que les crm n'aime pas trop être rempli de données donc voilà donc il ya des enjeux vraiment méthodologique en amont et ensuite la technique suit très très facilement à travers ces appels et connecteurs merci mais du coup je vais répondre peut-être rapidement alors je vois qu'augustin vient de répondre aussi sur les outils de vision conférence jean philippe a aussi apporté un élément de réponse effectivement teams c'est un outil microsoft qui va bien au delà de la visioconférence là où un zoom est essentiellement un outil de visioconférence après notre expérience au sein des des organisations professionnelles c'est qu'en fait la question de l'outil de visio est souvent un outil une question importante mais en fait l'expérience prouve que l'usage de la vie il est important de questionner l'usage de la visio et avoir plusieurs outils qui répondent qui permettent d'adresser des usages différents et pas forcément incongru parce que ça permet de s'adapter plutôt que de vouloir tout faire rentrer dans un outil aux chausses pieds et du coup se retrouver limité avec les fonctionnalités elles mêmes de l'outil ou les usages les autres usages de l'outil donc la réponse à la question en fait elle est assez peu elle n'est pas immédiate comme ça en fait du coup mais elle n'est pas forcément très compliqué non plus en fait la réponse c'est il vaut mieux revenir aux besoins et en fonction et les besoins par population par type de cible pour aller identifier l'outil qui va bien et donc on va attaquer cette cinquième partie avec quelques petits conseils pour soigner sa communication notamment via le canal email donc là c'est vraiment trois quatre petits conseils très très opérationnel mais très décisif dans la réussite des campagnes qui vont permettre de progresser très vite il ya un gain immédiat et premier conseil c'est donc de bien penser à son nom d'émetteur son objet de message et sa première ligne et là vous voyez que ces trois informations apparaissent quand le contact le reçoit que ce soit sur mobile ou sur desktop donc bien travailler ces items sont très importants pour pouvoir être que votre message soit ouvert trop souvent notamment l'objet est trop long et trop souvent la première ligne est utilisé par un message qui dit si vous n'arrivez pas à lire ce message suivez ce lien utiliser cette première ligne pour faire passer un message utile au niveau communication deuxième conseil opérationnel c'est de bâtir un gabarit solide pour vos emails donc c'est des choses sur lesquelles on sait accompagner nos clients sur la construction de ce gabarit à la fois sur la forme mais aussi sur la manière de le diffuser ensuite en interne et c'est un très beau levier pour faire évoluer les modes de fonctionnement c'est ça mobilise les équipes puisque après c'est des outils qui vont s'approprier et qui ont été pensés en fonction véritablement des besoins métiers c'est pas juste mettre des briques avec marqué titre et texte et images mais c'est bien rentrer dans les contenus pour pouvoir répondre à différents besoins de communication et ce travail que vous fassiez seul ou en étant aidé va vous permettre vraiment de disposer ensuite d'un outil que vous pourrez activer facilement au fil des mois et des années. troisième conseil c'est l'email c'est pas que un outil de push et merci au revoir donc quand vous utilisez là c'est pour illustrer le propos c'est super d'avoir une adresse émettrice qui dirait plutôt je suis à votre écoute et vous pouvez même me répondre waouh plutôt que surtout ne pas me répondre il y a quand même une posture un peu étrange autour de l'envoi d'email qui est surtout ne me répondez pas et très souvent quand on tire le fil de cette histoire d'email émettrice email d'envoi email de réponse c'est que il n'y a personne qui veut ouvrir ces messages là et pourtant systématiquement quand bien même il y a marqué ne pas répondre il y a des gens qui répondent et qui disent ah oui 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 inscrivez moi ou ah bah tiens j'ai pas reçu ça et tout ça participe de la relation avec vos contacts vos clients vos adhérents. Pour développer cette interactivité donc là je vous ai montré je vous montre la newsletter que Syndetique envoie à ses clients qui est une newsletter de veille et vous voyez qu'en haut on leur dit que leurs avis peuvent être exprimés et en bas il y a un petit formulaire qui dit est-ce que cette veille vous a inspiré à musée oui non et là en fonction qu'il a cliqué sur oui ou sur non il y a des formulaires un tout petit peu différents qui permettent de récolter son avis et il y a des gens qui nous disent ouais non ça ça m'a beaucoup intéressé on reçoit beaucoup d'encouragement puis de temps en temps on sent de l'agacement et ça a une valeur pour faire évoluer notre communication. Regardez vos statistiques vous avez des statistiques dans vos campagnes allez les voir prenez le temps nécessaire avec votre responsable directeur marketing pour les analyser. Une autre manière d'analyser c'est de faire des split tests donc là on a fait c'est un exemple sur notre toujours sur notre newsletter de veille puisqu'on dévoile des résultats on a fait trois objets différents pendant plusieurs campagnes et chaque fois il y avait un objet qui était un tout petit peu plus tourné un petit peu plus léger un autre qui était plus tourné tourné sur l'IT et un troisième qui était plutôt sur tout ce qui était média on va dire. Il y avait toujours ces trois tests qui ont été fait pendant X éditions et ça nous a permis de comprendre que systématiquement l'objet qui était qui faisait ouvrir était le sujet le plus léger le plus drôle le plus voilà le plus anecdotique. Donc ça nous a appris quelque chose sur l'attente de nos publics par rapport à cette newsletter. Vous pouvez aussi regarder la répartition des clics visuellement où les gens cliquent dans votre newsletter basse à une valeur super intéressante plutôt que se taper des grands listings avec des chiffres là vous voyez et tout d'un coup si vous apercevez que tout le monde clique en bas de votre newsletter sur un contenu que vous jugez pas très important. Peut-être que c'est là où il y a de l'intérêt et peut-être que ça peut se comprendre à travers la lecture de ce genre de rapport. Voilà donc Juliette propose de passer de l'intuition du « j'ai lu entendu à une trajectoire concrète » et ça donne envie. Il y a des questions que j'ai vues dans le chat concernant Synthetik. Donc on peut créer des landing pages, on peut créer des formulaires d'inscription et il y a toute une partie marketing automation avec possibilité aussi de personnaliser des zones du site web, de faire du score sur les contacts, de faire la segmentation dynamique et ensuite de l'automatisation de campagne en fonction de toutes ces informations incluant le tracking du parcours web du contact. Donc effectivement il y a beaucoup de fonctionnalités de marketing automation. Et j'ai vu aussi la question sur LifeSize à laquelle Augustin a répondu. Effectivement, oui LifeSize c'est vraiment une solution qui est très très performante quand on est connecté à des salles réelles, donc pour l'ouverture de salles. Donc là on revient toujours au même sujet, c'est vraiment le besoin et la cible à laquelle vous souhaitez vous adhérer. Mais pour les organisations professionnelles, des LifeSize, on a aussi des Starleafs qui sont des solutions qui permettent de s'interconnecter comme ça avec du matériel qui peuvent être des solutions très performantes et faire sens. Et j'ai vu passer aussi une question qui était, alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, qu'est-ce qui a eu le meilleur retour dans les outils mis en place pour le GIFAS ? Je ne sais pas si on parle des outils qui permettent la collaboration. En fait c'est le dispositif global qui permet d'avoir le meilleur retour d'expérience. C'est à la fois les outils d'animation avec des petites vidéos qui expliquent le projet, qui donnent envie qu'on peut diffuser, mais aussi le fait de mettre en place des enquêtes, il y a eu des réunions, il y a eu des réunions virtuelles, il y a eu tout un dispositif. Et après dans le choix des outils, quand on va parler des outils, c'est la meilleure adéquation entre le besoin et la réponse qui permet de créer le dispositif qui va bien. Et comme le souligne Christian, c'est un super bon point que ça passe par faire évoluer la culture en interne pour améliorer l'expérience des adhérences, c'est l'enjeu fort. Et oui, Ravut, Synthétic propose un module d'enquête et vous pouvez par exemple mener une enquête de satisfaction. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs sera le lien qui sera utilisé, que vous allez recevoir là bientôt. Voilà, et qui d'ailleurs ne sera qu'un simple formulaire. On a préféré faire un simple formulaire pour ne pas trop vous embêter, mais ça aurait pu être une enquête de satisfaction. Mais techniquement, c'est un formulaire message business tout syndétique, tout basique, que vous aurez à remplir, que je partage là. Et en le remplissant, vous pourrez ensuite recevoir le PDF de cette présentation. Et donc, sur la conditionnalité en fonction des réponses, c'est quelque chose qu'il faut scripter. Merci pour la précision de ces questions. Sachant que si vous souhaitez, puisque je vous avais promis qu'on s'arrête à 11h45, on est presque à 11h45. Si vous avez des questions, si vous souhaitez continuer à échanger, on sera très heureux, Vincent ou moi, Vincent et ou moi, de pouvoir y répondre et de continuer à échanger plus amplement sur vos problématiques à vous. Et vous avez donc là, dans le slide qui s'affiche, nos adresses e-mail, ainsi que nos numéros de téléphone, si vous souhaitez nous contacter. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des questions. Merci beaucoup à vous. Surtout, n'hésitez pas, cliquez sur le lien pour recevoir la présentation. Augustin a ajouté aussi dans le chat des retours d'expérience, enfin, un lien vers le retour d'expérience du JFAS qui est sur le site référence DMD. Voilà. Vous avez comme ça des éléments pour aller un petit peu plus loin. Donc, sur les questions de Ravut, peut-être que c'est des questions où vous souhaitez qu'on échange. Donc, on peut aussi s'appeler par mail ou par téléphone pour se convenir d'un Olivier. Olivier, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par mail, par téléphone, sur LinkedIn. Et ensuite, on convient d'un rendez-vous pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Ah oui, LinkedIn aussi, tout à fait. Et mon nom, c'est... C'est 20 ans pour nous. C'est 20 ans pour nous, c'est marqué à l'écran. Et donc, merci à vous tous pour la qualité de ces questions et au plaisir de vous retrouver dans la vie réelle. Merci. 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 Merci.